Les perles de la scénette On est en 1932 et le cinéma parlant est assez balbutiement. A l'époque, c'est une révolution culturelle et la nouveauté veut être mise en valeur quitte à être redondant. L'escadre volante, The Flying Fleet en VO, est un grand film sonore parlant-chantant. Le long-métrage, réalisé en 1929 par George W. Hill, dure 1h40 et met en scène 5 cadets de l'Académie navale d'Annapolis. L'histoire est pimentée d'une rivalité sentimentale et d'un exploit aéronautique à bord d'un hydravion reliant la Californie à Honolulu. C'est le très populaire cinéma Le Royal sur la place Cousin qui diffuse le film à grand succès pendant 3 soirées contre 5 francs. En 1930, 5 francs belges valent 54 centimes. Une du berceau à la tombe Les commerces villageois offraient dans les années 30 une multitude de biens et de services. Certains avaient des allures de General Store, ces magasins qui existaient dans les petites localités de l'Amérique du 19e siècle. On pouvait y trouver de tout, car il s'agissait souvent de la seule boutique dans les parages immédiats. Il semble qu'Ecosine bénéficiait aussi de tel type de négoce, puisque chez Pierre-Mich Marbet, on vendait des articles aussi divers que des photos pour tombe, des couronnes mortuaires, des meubles et des jouets d'enfants. Ah oui ! Et aussi des phonodisques. Un docteur et un personnage Ce pavé publicitaire, extrait de la Sénette du 30 juillet 1939, est mis en exergue par Michel de Zantoine, qui se remémore un personnage dans tous les sens du terme. Ce médecin spécialisé en ophtalmologie, mais aussi en dentisterie, avait, paraît-il, le gosier en pente, et appréciait beaucoup faire la tournée des cabarets en compagnie de Marie Maronne dans les années 1950-60. Il tenait un cabinet dans la rue des Rivaux, actuelle rue Arthur Pouplier. C'était assurément un original, d'après M. de Zantoine, qui narre cette anecdote. Ma tante avait racheté sa maison. Il dormait avec les poules dans la cuisine. Le pauvre homme a terminé sa carrière en vidant des wagons de charbon à Bruxelles.